Aujourd'hui, je voudrais vous parler des phénomènes d'habituation. Vous avez dû entendre parler de ce concept. L'habituation, c'est un mot qui est bien beau, mais qui ne soulage pas le patient. Le patient souffre, je l'ai déjà dit, et c'est marqué dans mon livre, le professeur Frachet l'a également souligné, l'acouphène doit être considérée comme une vraie douleur. Et cette douleur, elle se quantifie sur une échelle de douleur, comme à l'hôpital, entre 0, pas d'acouphène, et 10, insupportable, invivable. Donc, la personne va positionner son acouphène à un certain niveau. Ça peut être une valeur fixe, ça peut être d'ailleurs une valeur variable, entre 6 et 8, ou 6 et 10, par exemple, par jour. Cette estimation de la douleur fait que la personne ne le supporte pas, lorsque le niveau est élevé. Et on a beau leur dire, mais ce n'est pas grave, il ne faut pas y penser, etc., etc., tant qu'on peut dire ça, ça ne sert à rien. Parce que le problème, il est dans la perception de ce bruit, et dans l'importance que le patient donne à ce bruit, qui est aussi un élément très important. Dire à la personne, à ce moment-là, il faut vous habituer, ça n'est pas possible, tant que le niveau de l'acouphène est perçu à un niveau très élevé. La première des choses, donc, à faire, c'est d'essayer de diminuer la perception de cette acouphène. C'est pour ça qu'il faut mettre en œuvre la technique dont j'ai déjà parlé, et qui permet de diminuer la perception de l'acouphène. Et lorsque l'acouphène, qui était à 8 sur 10, est passée à 3 sur 10, par exemple, eh bien, à ce niveau-là, la personne va pouvoir accepter la présence de cette acouphène. Et là, je voudrais aller un peu plus loin, si vous voulez, dans le vécu que peuvent avoir un certain nombre de mes patients, et même moi-même, sur l'acouphène. L'acouphène est perçu souvent comme un son très agressif, très aigu, très pointu, un sifflement, souvent, un chointement, il y a parfois aussi des bourdonnements, mais je parle déjà de ce cas-là. Et cette intensité, c'est un son qui est gênant, parce qu'il est aigu, parce qu'il est continu, il est toujours sur la même fréquence, et les gens ont du mal à s'y habituer. L'objectif de nos interventions, c'est de diminuer la perception, et au lieu d'avoir un son qu'on représente comme un son très aigu, on va essayer d'avoir un son qui va être amorti. C'est-à-dire que la personne continuera peut-être à l'entendre, mais il ne sera plus au même niveau, à la même intensité, et parfois il sera même un peu décalé dans la fréquence, donc ça ne sera pas tout à fait le même son. Alors il y a une préparation également à faire, et ça c'est aussi très important. Il ne faut pas que le patient vise à ne plus entendre son acouphène. Ça c'est excessif. Il ne faut pas, on n'a jamais promis la lune, on n'a jamais dit qu'on allait supprimer un acouphène, on va soulager les patients, faire en sorte que leur acouphène soit perçue moins fort. Alors parfois on arrive à zéro, tant mieux, c'est très bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsque l'acouphène est très ancien, lorsqu'il y a de nombreuses causes qui n'ont pas encore été traitées, l'acouphène est encore perçue à un certain niveau qui sera 2, 3 ou 4. Mais 2, 3 ou 4, c'est mieux que 8 ou 10. Donc c'est déjà une amélioration. Et ce qui est très important, c'est de bien considérer que si on a pu, par l'interposition d'un appareil auditif, par l'utilisation d'une lunette avec correction prismatique, ou par d'autres traitements, si on a pu le diminuer à ce niveau-là, ça veut dire que ce n'est pas un problème pathologique, organique. Parce que dans ce cas-là, l'interposition d'un appareil n'apporterait pas d'amélioration. Donc c'est déjà rassurant. Il faut que la personne se dise, effectivement, ça n'est pas une maladie, mon médecin ne va pas cacher quoi que ce soit qui était grave, parce que c'est souvent ce que pensent les gens, mais c'est un problème de mécanique, je le mets entre guillemets. Ce sont des dysfonctionnements mécaniques qui sont en cause. Il faut donc, si vous voulez, viser à diminuer l'acouphène et considérer ensuite que le reliquat d'acouphène fait partie de soi. C'est-à-dire que le référentiel d'audition, ça ne sera pas le zéro silence absolu. Il ne faut pas chercher ça dans un premier temps, même si par la suite on essaiera de grignoter encore un petit peu et descendre en bas de l'échelle, mais il faut essayer de faire en sorte que l'acouphène soit moins gênant. Et là, dans la vie normale, avec les bruits qui nous environnent, eh bien l'acouphène, la plupart du temps, ne sera pratiquement pas perçue si la personne ne focalise pas sur son acouphène, si elle ne recherche pas son acouphène, comme malheureusement elle le fait trop souvent, parce qu'elle a peur qu'il revienne. Donc ça c'est très important de positionner un objectif limité, mettons à 2 ou 3 sur 10, et dire l'acouphène, oui, effectivement, je l'entends, mais je l'accepte. Je l'accepte, c'est très important, parce que si on le subit, on n'arrivera pas à le supporter, et il deviendra à nouveau très gênant. Et pour certaines personnes, lorsqu'elles n'acceptent pas ce concept, eh bien elles vont focaliser sur l'acouphène, qui va reprendre de l'importance, et ça va relancer, si vous voulez, le dysfonctionnement dont on a déjà parlé. Il m'arrive personnellement, si vous voulez, alors que j'ai une perte auditive qui est non négligeable, que j'avais un acouphène qui était très important, il m'arrive certains jours de ne plus porter mes appareils, et de passer une journée sans appareils. Eh bien, si vous voulez, j'ai accepté que le son qui arrive encore dans mon oreille, que je perçois, soit, fasse partie de la normalité. Et ça, je crois que c'est important de le faire. Bien entendu que je ne suis plus à 8 sur 10 comme j'étais auparavant, je suis à 2 ou 3, et donc j'accepte parfois, si vous voulez, cette solution. Je crois que, vous savez, vous avez des exemples que vous voyez aussi tous les jours, de personnes qui ont des problèmes beaucoup plus importants, beaucoup plus visibles, des personnes, vous savez, qui n'ont plus de bras, qui n'ont plus de jambes, et qui traversent les mers du monde entier. Vous avez des jeunes qui n'ont plus de mains, etc., et qui ont des résultats, parce qu'ils arrivent à vivre, à surpasser, si vous voulez, leurs problèmes. Donc, il faut positiver, parce que ce qui leur permet de faire ça, c'est qu'ils ont l'espoir d'aller mieux, de vivre normalement, normalement, dans leurs petites différences. Donc, si vous voulez, l'acophonique, lorsqu'on lui a apporté une amélioration, j'ai dit bien uniquement à ce moment-là, il doit accepter le petit résiduel d'acouphène qui existe. Je crois que c'est important, si vous voulez, de ne pas se voiler la face. Vous savez, il y a également des perceptions de sons qui inquiètent, puisque le système auditif est un système d'alarme. Je l'explique dans mon livre, à plusieurs reprises. Et donc, il faut aussi savoir si les sons, vous les entendez, si vous les soumissez, ou si vous les provoquez. Alors, je vais vous donner un exemple bien simple. Vous allez comprendre tout de suite. Je me dévoile. Lorsque quelqu'un à côté de moi fait la vaisselle, le bruit des fourchettes, des couteaux, des assiettes, etc., si je suis sur un programme fort, si je ne suis pas sur mon programme de protection, eh bien, j'ai du mal à le supporter. Alors que si je fais moi-même la vaisselle, si je fais moi-même, ça m'arrive de le faire, eh bien, les bruits ne me gênent pas. Ça veut bien dire, si vous voulez, que notre cerveau interprète. Quand je cogne deux assiettes, l'une contre l'autre, c'est moi qui provoque ce son. Et ça ne m'inquiète pas. Tandis que si je suis en train de regarder la télévision et que j'entends les deux assiettes qui se cognent, là, c'est une agression. Et là, j'ai du mal à le supporter. Donc, vous voyez, il faut bien comprendre que c'est notre cerveau qui, parfois, nous joue des tours. Et qui joue aussi son rôle. Parce que le système auditif, c'est un signal, c'est un système d'alerte. Pour nous alerter, s'il y a une voiture qui arrive sur la droite, eh bien, il faut se protéger. S'il y a un coup de fusil, donc, il faut essayer de réagir et puis se défendre et se protéger. Donc, c'est ça le rôle du système auditif. Et malheureusement, dans le cas de l'acouphène, il joue un rôle un petit peu négatif et qui vient perturber parfois le patient. Donc, essayer d'accepter, lorsque l'on a pu diminuer l'acouphène de 8, 9 sur 10 à 2 ou 3 sur 10, eh bien, accepter ça comme une normalité. Une personne que je connais, qui est une thérapeute, m'a même dit, oui, j'avais des acouphènes, mais j'ai fait de l'hypnose, de l'auto-hypnose, et il m'arrive, quand je me mets en auto-hypnose, que je n'entende plus mon acouphène du tout. Et elle a ajouté, mais je ne supporte pas ça, parce que je suis habitué à mon acouphène et j'ai besoin de lui. Donc, elle fait en sorte qu'on soit un acouphène reprenne une certaine valeur, parce que c'est sa compagnie, ça fait partie d'elle, et donc, c'est la normalité dans laquelle il faut accepter parfois de se trouver. Je souhaite du courage, de la volonté à tous ceux qui ont des problèmes d'acouphène, de garder l'espoir, parce qu'il y a effectivement des solutions, mais il faut savoir comment les piloter. Je vous conseille, bien entendu, d'aller sur le site pour voir les différents sujets qui sont abordés, de voir la description qui est en dessous. Vous pouvez cliquer, vous allez directement sur le site, vous verrez les compléments du livre, les témoignages, et différents autres points qui peuvent vous intéresser. Merci de nous faire part de vos commentaires, si vous le souhaitez, et de nous suggérer des thèmes à développer pour donner des explications complémentaires et vous permettre de mieux comprendre ce qu'est un acouphène. C'est notre objectif que vous compreniez ce qu'est un acouphène. Comme vous aurez compris, vous arriverez à le piloter beaucoup mieux. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada